Yo les gars, j'espère que vous allez bien c'est Marcus Orens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous le savez les gars, ça fait un mois j'ai pas sorti de vidéo, c'est comme à l'époque où j'étais en cours, je sais je manque d'assiduité je sais, c'est un problème que j'ai depuis que je suis petit, c'est que je suis à fond après je m'arrête et tout, c'est comme ça donc bref, aujourd'hui on va faire une vidéo avec un gars que j'apprécie beaucoup, il nous a préparé aussi une étude de cas que souvent je mets en bio il s'appelle Yanis, son histoire elle est intéressante, elle est presque aussi intéressante que celle de Mexel, voire même mieux mais en vrai elle est différente surtout et en gros il va raconter son histoire, comment il est passé de moins de 10 000 euros, parce que ce fou, il avait pris un crédit à plus 40 000 euros en l'espace de 6 mois donc voilà, on va vous parler de tout ça et puis voilà, c'est tout et on rentre à Avila, c'est parti Yo les gars, comme je vous avais dit aujourd'hui là je suis avec Yanis ICOM donc Yanis, merci d'être venu merci à ton nom en vérité frère donc du coup, comme je l'aurais dit toi à la base, tu as commencé l'e-commerce il y a un peu plus d'un an et là aujourd'hui, tu as effectué à peu près combien de chiffres d'affaires ? à peu près 500 cas, 500 cas de chiffre d'affaires en marketing d'influence et en Facebook Ads ok, ça veut dire, explique-nous un peu comment tu as commencé parce qu'en gros on avait parlé de ça et on avait parlé de ça au restaurant et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler sous format vidéo parce qu'en vrai des vrais, l'année dernière à la même date, tu étais à moins de 9 000 c'est ça par rapport au crédit que tu avais pris et là aujourd'hui, tu es à Dubaï dans un contexte expatrié, tu as des shops qui tournent c'est à dire en vrai, raconte-nous un peu comment tu t'es lancé, comment tu as fait et ça peut être intéressant ok, pas de souci du coup, je vais raconter mon histoire moi à la base, j'étais en école dans le digital je faisais un bachelor et j'étais en troisième année et en troisième année, en fait, il faut trouver une alternance et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un prêt étudiant de 25 cas j'avais pris pour payer les trois années l'année, c'était à 7 500 euros donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai payé deux années où ça faisait 15 000 euros et il me restait 10 000 euros et la troisième année, vous savez, il faut trouver une alternance pour que l'entreprise finance les études sauf que je n'ai pas trouvé d'alternance il me restait 10 cas du coup et avec ces 10 cas, je ne voulais pas je pouvais payer l'école et faire, vous savez, en alternance c'est une semaine en entreprise une semaine à l'école mais j'aurais fait une semaine à l'école et je serais resté chez moi, tu vois je serais resté chez moi et du coup, moi, j'ai voulu me lancer dans le business avec ces 10 cas-là même si c'est un très gros risque parce que c'est un prêt étudiant d'ailleurs, ce que j'ai fait, ce n'est pas très bien d'investir avec un prêt étudiant mais au final, ce qui s'est passé c'est que pendant 8 mois quand je me suis lancé moi, je me suis lancé en mars début confinement c'est ça, il y a un an et demi exactement et ce qui s'est passé c'est que pendant 8 mois c'était sec, tu as vu pendant 8 mois c'était sec je n'arrivais pas à chiffrer je me suis lancé sur Facebook Ads au début donc j'ai perdu j'étais à moins 7 000 au début ouais, moins 7 000 donc il me restait 3 cas il me restait 3 cas ce que j'ai voulu faire après c'est que je voyais un peu du coup, des vidéos de toi où tu parlais un peu tu avais fait une interview avec quelqu'un des vidéos d'autres personnes ils parlaient du marketing d'influence donc je me suis renseigné sur ça j'ai voulu essayer tu vois j'ai pris j'ai voulu prendre un coaching mais voilà ça s'est mal passé un peu tu vois, je t'avais déjà dit de toute façon et du coup, il me restait je l'avais payé 1 cas ce coaching ça s'est mal passé mais j'ai su rebondir parce que grâce à YouTube aux contenus gratuits et tout notamment comme j'ai dit des vidéos de certains e-commerçants dont toi aussi ça m'a beaucoup apporté tu vois, c'était de la valeur gratuite c'était cool et je me suis lancé dans le marketing d'influence du coup ce que j'ai fait j'ai voulu tester un marché inexploité tu vois, je voyais un peu sur Insta ça parlait de marché inexploité tout ça j'ai voulu me lancer ce que j'ai fait moi je suis allé sur le marché mexicain direct même si j'avais vu aucune personne chiffrée sur ce marché je suis allé directement et après, comme tu sais en 20 jours à cette période donc au mois de novembre le 9 novembre, je m'en souviens exactement tu vois, pour mon premier placement en marketing d'influence j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires alors que l'influenceuse je l'ai payé 700 euros et du coup après ça s'est suivi parce que c'était une agence donc j'ai scalé avec les autres profils et j'ai réussi à atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires en 20 jours incroyable ouais, c'est pas mal ça veut dire en gros là, comme on rigolait là, t'étais en pétard t'avais dépensé t'avais dépensé les 9 000 de ton crédit il te reste des 1 000 et c'est avec les 1 000 que t'as réussi à faire des sous mais du coup déjà avant de revenir à ça attendez ok, donc désolé bon, on s'est fait déranger là, c'est ma copine elle achète tout et n'importe quoi toute la journée ça va être comme ça il y a moyen on se fait déranger encore 2, 3 fois ça va être du coup t'étais à moins 9 000 euros et moi, ma question déjà c'est comment t'as eu l'idée de te lancer dans l'e-commerce parce qu'en vrai de vrai sur tous les business qui est en ligne qu'est-ce qui a fait que tu te lances sur le dropshipping plus précisément ok, très bonne question du coup, moi pourquoi je me suis lancé dans le dropshipping parce que comme tout le monde j'ai tapé comment devenir riche rapidement comment devenir riche facilement et t'as vu le business qui ressortait je crois que j'avais vu quoi j'avais vu le SMMA mais ça m'intéressait sans plus tu vois après j'avais vu bah du coup j'ai vu je crois le MLM aussi j'ai vu un truc comme ça le trading tout ça mais ce qui m'a plus intéressé tu vois c'était plus à m'apporter c'était le e-commerce je voyais des vidéos ouais 100 000 euros en 24 heures 50 000 euros en 3 jours tu vois des trucs comme ça je me suis dit ah ouais je vais tester tu vois et ouais c'est comme ça j'ai commencé à regarder à fouiner tout YouTube tous les jours je passais des journées en tir à regarder les vidéos sur YouTube même les vidéos du YouTube américain tout ça je regardais tout 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 je voulais me former après voilà je me suis lancé pour ça dans ce business et je voyais surtout ce qui m'intéressait c'était le lifestyle des gens tu vois je voyais des petits jeunes de 20, 21, 22 ans genre avoir un lifestyle de fou et je me suis dit ah ouais il faut que je tente ce business tu vois et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'e-commerce ok c'est lourd bah en soi t'as bien fait de persévérer vu que au final ça a marché mais comment en vrai comment t'as fait pour parce que avant d'arriver au placement là j'ai envie de reprendre chronologiquement par rapport à ton histoire et à quel moment tu t'es dit pourquoi tu t'es pas dit ouais le business c'est peut-être du scam ou quoi parce que t'es quand même à moins 9000 tu sais moi je vois des gens je fais des coachings tous les jours c'est à dire je vois des gens ils perdent 500 euros mon gars ils sont déjà ils sont déstabilisés ils ont perdu 500 euros t'as l'impression ils ont perdu 100 000 euros tu vois qu'est-ce qui a fait que parce que même moi quand je me suis lancé en vrai de vrai j'ai perdu 1500 avant de commencer à faire de gros résultats mais je sais pas si à moins 9000 j'aurais continué t'as capté c'est à dire qu'est-ce qui a fait que t'es pas lâché après en vrai comme je t'ai dit vu que c'était un pré-étudiant j'avais déjà claqué bah tu vois on va dire les premières sommes perdues sur Facebook en vrai ça va vite parce que sur Facebook tu dépenses par jour tu vois c'est pas comme les en marketing d'influence où tu vas claquer peut-être 1k, 2k ça vaut un flux testing là Facebook tu dépenses par jour donc j'ai dépensé du 200 euros par jour sauf que tu vois 200 euros par jour le lundi, le mardi, le mercredi ça part et moi je m'en rendais pas compte en fait ça part, ça part et du coup je le sentais pas trop et après un moment bah j'étais je crois c'était au bout de moins 4000 carrément petite anecdote j'avais fermé ma boutique je voulais arrêter parce que je me disais non ils mentent les gens sur Youtube c'est des menteurs tout ça ils font ça peut-être pour vendre leur formation je sais pas tu vois je pensais des trucs de fou dans ma tête parce que j'arrivais pas à chiffrer et du coup ce qui s'est passé je me suis dit vas-y c'est un prêt étudiant quitte à tout niquer à tout dépenser je vais tout dépenser au moins si si je réussis pas t'as vu j'aurais pas de regret plutôt que là perdre à avoir fait moins 4000 tu vois sur 10 000 euros donc il me restait 6K et garder ça adore l'argent adore sur le prêt que ça je fais rien avec surtout qu'en plus pour l'école c'était fini t'as vu le délai pour trouver l'alternance était dépassé donc ouais j'ai fait ça tu vois j'ai continué j'ai continué à dépenser et jusqu'au marketing d'influence et c'est là que ça a pété tu vois la dernière chance il me restait ouais quand j'ai payé 700 euros l'influenceuse il me restait 1K tu vois donc si j'ai raté le placement 300 euros c'était fini c'était fini je serais allé travailler et voilà frère c'est incroyable en vrai c'est un truc de ouf parce que ça s'est joué ça s'est joué à ça imagine t'aurais pris une autre influenceuse ou t'aurais fait un autre truc là il n'y aurait pas de Yanis Ikom ouais ça serait Yanis Tukou il n'y aurait rien du tout ouais bah ouais moi du tout j'étais sûr que c'est ça franchement je te cache pas pour ça déjà je te félicite merci parce qu'en vrai de vrai moi je me suis décomplexé à l'idée de perdre de l'argent comme on dit souvent aux gens tu peux pas apprendre à faire de l'argent sans apprendre à en perdre ça va de perdre mais continuer investir 10 000 euros dans un business sans que ça rentre en retour je ne sais pas si j'aurais fait ça veut dire déjà je te félicite parce que c'est pas tout le monde qui est aussi solide comme je te dis il y a des gens j'en vois ils perdent des 700 euros 800 euros pour eux c'est vraiment terminé c'est un mode j'ai perdu 800 euros je peux pas me permettre de perdre autant dans un business qui n'est peut-être pas sûr désolé mais j'arrête le coaching ouais 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 ok ok frérot vas-y bah écoute mais du coup à ce niveau là c'est très lourd du coup dis-nous en plus sur l'influenceuse que tu as choisi parce que tu m'as dit tu as fait ta première influenceuse je crois que tu as fait 15 000 ouais 15 000 la deuxième je crois tu as fait 64 000 tu t'es basé un peu sur quels critères parce qu'en vrai tu as eu j'irai pas un coup de chat excuse-moi mais comment sur quels critères tu t'es basé sur quels critères je me suis basé bah comme je t'ai dit quand je regardais je me formais gratuitement sur youtube j'avais vu des vidéos plein de vidéos du coup 10 commerçants sur youtube dont toi aussi il me semble que tu avais fait une interview et tu disais de choisir en gros des profils genre qui avaient une chaîne youtube parce que la communauté elle allait être plus engagée comme une chaîne youtube vu qu'elle montre un peu plus sa vie que sur insta tu vois c'est des photos des stories de 15 secondes et tout alors que sur youtube c'est des vidéos 10 minutes peut-être l'influenceuse ça montre son enfant elle montre son train de vie les gens ils se sentent proches d'elle tu vois et du coup moi mon premier placement c'était mes derniers 1000 euros je voulais bien faire les choses je me suis dit il faut que je trouve une influence qui a une chaîne youtube et qui a des commentaires qualitatifs sous ses posts insta sous sa chaîne youtube vraiment ressentir une bonne genre une bonne comment dire une bonne un bon lien qu'elle ait un bon lien avec ses abonnés tu vois en gros et du coup c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas loupé tu vois ma première promotion sur le marché mexicain et en marketing d'influence c'était le 9 novembre je me souviens encore frère et j'ai fait 15 000 euros tu vois je l'ai payé 700 euros l'influx en pesos mexicains je l'avais payé je sais pas ça fait combien exactement mais ça faisait l'équivalent de 700 euros et bim 15 cas tu vois donc profil profil maman aussi maman très important parce qu'il faut savoir que les profils maman elles sont vraiment engagées avec leur communauté surtout quand elles montrent leurs enfants quand ils viennent de naître pendant leur grossesse et tout tu vois elles pensent limite les abonnés les filles elles pensent que c'est leur la petite soeur de l'influenceuse tu vois je te jure et du coup vraiment il faut qu'elle partage sa vie vraiment le plus possible même quand elle fait à manger comme ça les gens voient toute sa vie ils pensent qu'ils sont avec elle en fait tous les jours tu vois carrément il y en a les abonnés ils vont se lever le matin ils vont même pas dire bonjour à leurs parents ils vont aller sur la story de leur influenceuse préférée et elles vont regarder les stories parce qu'elle kiffe et ça c'est du trafic chaud de fou et du coup c'est du trafic qu'ils achètent sur ta boutique e-commerce tu vois ça je suis d'accord avec toi comme je dis souvent si moi je dois mettre un classement sur les influenceurs d'abord je mettrai des artistes mais bon eux ils donnent des prix de fou donc eux vas-y on passe après tu as des youtubeurs après tu as des personnes qui font dater les réalités et c'est vrai qu'en général des youtubeurs en placement de produits c'est quelque chose parce qu'à partir du moment où l'audience ils arrivent à les garder sur des formats longs comme tu as dit des vidéos 10-20 minutes format court les gens vont forcément encore plus kiffer c'est vrai que j'ai rarement perdu d'argent avec des personnes qui étaient sur youtube à partir du moment où tu prends une youtubeuse tu sais que elle fait des vidéos toutes les semaines elle fait des 200 000 il n'y a aucun ça veut dire son audience il aime vraiment il y a vraiment ce rapport de confiance parce que youtube ça aide à créer de la confiance et de la proximité avec les personnes qui regardent et là c'est vrai effectivement ça joue beaucoup ça joue beaucoup les youtubeurs après aussi ce qui est important ça c'est un petit tip c'est aussi pour vous quand vous allez placer si vous faites généralement que vous allez faire du marketing d'influence ça va être un produit beauté que vous allez faire c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour moi tu vois et en gros je regarde vraiment faut que l'audience 90% de l'audience que ça soit une présence qu'il y ait une audience féminine ça c'est très important et voilà voilà petit tip gratuit ça c'est important de savoir vraiment 90% moi si l'influ l'audience de l'influ l'audience féminine il n'y a pas une audience féminine de 90% au moins je ne place pas moi en tout cas après toi je ne sais pas ce que tu en penses tu me mets une colle en vrai de vrai tout dépend du produit comme tu as dit tout dépend du produit effectivement si tu prends un produit beauté tu t'adresses qu'aux femmes tu as plus intérêt à ce que la femme elle ait beaucoup plus de femmes après si tu as un produit mixte qui s'adresse aux femmes et aux mecs là à la limite tu peux un peu t'en foutre mais effectivement je n'aurais peut-être pas dit 90% mais moi à partir de 60-70% ça m'intéresse après 4 de nos jours trouver des influx qui ont 90% de femmes ça se trouve mais ça limite vraiment vraiment ton taux de réponse déjà que le taux de réponse des influx il est faible si en plus tu te fixes une barrière de 4 mais en vrai ça peut le faire ça veut dire mais dans ces cas là les influx qui auront 90% ça va vraiment exploser c'est ça ça va vraiment exploser oui parce qu'en vrai on ne s'en rend pas compte mais comme j'explique souvent aux gens imaginons tu as une influenceuse qui fait 100 000 vues normalement tu es censé recevoir entre 3 à 7% de visite de son audience ça veut dire plus tu as de femmes si tu as un produit pour les femmes plus tu as de chances d'avoir de personnes sur ton site et donc faire plus de chiffres donc en soi je suis d'accord avec toi à ce niveau là et ça veut dire si je veux revenir à ton parcours donc là on a passé du moment où tu as démarré tu as fait ton placement comment tu as réagi une fois que tu as fait ton placement parce qu'en vrai de vrai ça a dû être limite un choc émotionnel tu étais à 700 euros près d'être tuba tu as été dépassé ça veut dire tu as rasé comment ? je me suis dit ouais en fait c'est réel tu as vu c'est pas de l'arnaque c'est vraiment vrai du coup les gens tous les gens que j'ai vu leurs vidéos sur youtube tu vois ça veut dire que c'est réel c'était pas des menteurs parce que je pensais ça avant tu sais j'étais un petit haineux je me suis dit pourquoi ils arrivent et moi j'y arrive pas tout ça et ouais je vois comme je t'ai dit en 20 jours je suis passé du coup de 1000 euros en net à 30 000 euros non même pas 40 000 euros en net sur mon compte ça veut dire l'argent que je peux dépenser aller m'acheter des vêtements faire plaisir à mes proches aller au cinéma je sais pas 40 000 euros en 20 jours c'est une dinguerie j'ai jamais vu ça sur mon compte de ma vie en 20 jours j'ai fait ça et c'est là je me suis dit ouais putain ça existe tu vois déjà quand j'ai reçu les notifs sur Shopify ça va sur Stripe d'abord après sur Stripe tu attends 7 jours le virement là j'y croyais pas encore je me suis dit j'aurais un blocage ça se voit c'est bizarre et quand c'est arrivé sur mon compte sur mon compte conto ça a tué là je suis allé retirer mes premiers sous j'ai retiré je sais plus combien ça a tué j'ai vu ah ouais en fait je peux toucher l'argent c'est vrai t'as vu je suis là j'ai créé une boutique j'ai créé une boutique dans ma chambre et tout et au final là j'ai 40 000 euros sur mon compte genre alors que je suis dans ma chambre j'ai pas bougé c'est un délire c'est vrai que moi la première fois que j'ai fait mes gros sous j'ai eu cette même réaction que toi c'est que je me suis dit est-ce que l'argent il va même vraiment arriver tu sais quand tu fais pas d'argent des fois tu crois que c'est trop beau pour être vrai c'est à dire moi dans ma tête je me suis dit est-ce que vraiment le virement il va arriver maintenant et après au final tout est arrivé et après voilà mais ça veut dire par rapport à ça tu t'es fixé quoi comme plan après pour la suite est-ce que ça a été quoi tu as fait 3 placements après tu as fait quoi est-ce que l'argent tu l'as réinvesti est-ce que tu l'as dépensé comment tu as géré tout ça en gros ce qui s'est passé après moi comme je t'ai dit c'était avec 4 influx exactement que j'ai fait les 115 en 20 jours dont du coup 70 000 euros en 24 heures avec une influenceuse que j'avais payé 1700 euros et après ce que j'ai voulu faire c'est tu vois j'ai pas pensé excuse-moi de t'interrompre je vais m'occuper de la petite anecdote la famille j'ai pris un chien pendant deux semaines en gros il y a une SPA ici ils font quoi ils font des familles d'accueil pour les animaux ça veut dire là j'ai pris un petit chien ça veut dire vous connaissez moi j'ai le coeur sur la main pas que avec les humains les animaux aussi ça veut dire là je l'ai pris deux semaines ça veut dire c'est un petit sauvage j'ai ici je vais me sentir je vais me sentir j'ai ici bon bah c'est bon j'ai réglé le problème du chien j'ai vite fait mis dans la chambre il est en isolement pendant dix minutes de temps qu'on finisse c'est à dire du coup je te disais on était passé à ton placement je te disais c'était quoi tes plans pour la suite parce que là t'as touché tes sous t'attendais le vire monstral c'était quoi tes plans pour la suite c'est un mode est-ce que je prends mon bénéfice j'arrête et peut-être qu'après tu aurais pu avoir assez d'argent pour continuer les cours est-ce que tu continues t'investis dans quoi c'était quoi tes plans tu as vu moi en vrai là je suis passé comme je te dis avant le business moi j'ai dû faire un ou deux tafs comme ça mais dis toi c'était mes parents ils me donnaient de l'argent de poche ils me donnaient je crois 200 euros par mois donc ça veut dire je passe de 200 euros par mois à 30 mille euros en 20 jours 40 mille pardon 40 mille euros en 20 jours je me suis dit si j'ai fait 40 mille euros t'as vu automatiquement nous on pense comme ça les humains je fais si je fais 40 mille euros en 20 jours en 40 jours je vais faire 80 mille tu vois je pense à ça et au pire des cas au pire des cas même si je fais pas 80 mille même si je fais 20k en 20 jours c'est très bien 20k tu vois c'est le salaire annuel de quelqu'un qui touche le smic même un peu plus donc tu vois je me suis dit automatiquement automatiquement continue ce business faut que je le continue il tue et du coup j'ai voulu tout réinvestir je ne suis même pas je ne suis à aller claquer mon argent je sais pas où j'ai voulu tout réinvestir parce que je sais que tu as vu j'avais regardé moi j'ai une bonne éducation financière j'ai regardé aussi pas mal de vidéos par rapport à ça et je voulais pas bah tu vois imagine là je vais chez gucci j'étais pas je sais pas ce que tu vois trois bars genre trois cas et je me dis après imagine je paye une influx je flop je repaye une influx je flop et genre j'arrive à je sais pas je suis là il me reste 5k bah je me dis si j'étais pas allé chez gucci peut-être j'aurais eu 3 4 plus pour faire un autre testing qui m'aurait rapporté 20k tu vois comment je pensais comme ça un peu et du coup je voulais tout réinvestir et j'ai tout réinvestir je crois j'ai tout réinvesti bah après j'ai continué un peu sur le marché mexicain j'ai dû faire environ 50k de plus après j'ai voulu tester d'autres marchés j'étais je suis allé au middle east tu vois j'ai fait une influx ici à dubaï ça a bien marché et après c'est après que tu vois je t'expliquerai après mais ça m'a un peu saoulé le marketing d'influence et j'ai voulu basculer vers facebook ads ok bah justement ça serait bien que justement on en parle ok donc on peut même rentrer dans le bif parce que c'est vrai que dans dans l'e-commerce et même sur youtube on est là on parle toujours que des bons côtés c'est à dire je sais que là dans ton histoire il s'est passé plein de bonnes choses il y a aussi plein de choses négatives c'est à dire aussi on parle pas aussi souvent de l'échec c'est à dire après cette grosse réussite tu as eu aussi des moments d'échecs après c'est à dire qu'est-ce s'est passé et qu'est-ce qui a fait que tu passes des influx pour aller sur facebook en gros ce qui s'est passé c'est que comme je t'ai dit après les 100 cas de chiffre d'affaires en 20 jours que j'ai fait j'ai continué j'ai encore un peu chiffré comme je t'ai dit j'ai dû faire 50 cas mais après là où j'ai eu un gros coup de mou c'était en janvier je m'en souviens j'avais payé une influence je l'avais payé 6000 euros tu vois et j'ai flopé vraiment j'ai tout perdu j'ai fait je crois 500 euros de chiffre d'affaires j'ai tout perdu ça m'a un peu dégoûté après j'ai refait une autre influx j'ai été breakeven breakeven ça veut dire en gros quand on fait pas de bénéfices et on perd pas d'argent j'ai fait ça et même ça m'a saoulé un peu le fait de bah tu vois moi je faisais tout tout seul manuellement tu vois je déléguais pas ça veut dire j'envoyais les mails je répondais je négociais je faisais tout tout ça et pour faire le placement tu vois je mettais on va dire ça mais une semaine à faire un placement en moyenne et ça m'a saoulé je me suis dit faut que je trouve un un canal d'acquisition où je peux avoir la main dessus tous les jours tu vois où c'est carré même si c'est sûr ça fournit il faut fournir un peu plus de taf quand je fais du facebook ads mais je me suis dit je vais avoir la main dessus tous les jours et faire les choses rapidement tu as vu et sur facebook ads tu testes un produit on va dire sous deux trois jours donc c'est à dire en une semaine tu peux en tester deux trois tu vois c'est déjà pas mal alors qu'en marketing d'influence si le placement c'est en moyenne une semaine comme j'ai dit juste avant pour faire un placement tu vois tu testes deux produits toutes les deux semaines donc ça fait trois trois produits par mois on va dire trois quatre produits par mois et c'est pour ça je me suis dirigé vers facebook ads tout simplement et voilà je vois ce que tu veux dire c'est vrai que à chaque fois j'ai ce débat là avec les gens déjà il faudrait peut-être dire aux gens qui veulent se lancer il ya des gens à chaque fois ils me posent une question ils me disent marcus c'est mieux quoi facebook snapchat google des influx déjà en vrai il ya d'argent partout j'ai vu des gens actuellement ils font de millions en influx d'autres sur facebook d'autres sur tik tok ad d'autres sur snapchat ad d'autres sur google ad j'ai même un élève qui fait des sous sur pinterest ad t'as capté ça veut dire dès qu'il ya le mot ad tu peux faire de l'argent même yahoo ad on néglige mais parce qu'il en est fonds webbing d'années font sur google et il néglige yahoo mais il n'y a personne à bas ça le coût d'acquisition il est vraiment faible il ya moins de trafic que sur google mais il y en a quand même parce que tous les gens qui sont sur android et tout souvent ils font qu'ils sont sur big ouais c'est ça tu vois un truc comme ça donc en soit il ya des sous à faire et c'est vrai que j'ai souvent ce débat là avec des gens c'est que l'hygiène de travail c'est pas la même du tout je dirais pas qu'il y en a avec lequel peut faire plus d'argent parce qu'en vrai même des infos je t'avais dit moi j'ai huit placements cette semaine ouais donc si ça se passe bien je vais peut-être faire le nombre de sous qu'une personne sur facebook va faire en deux mois c'est ça sauf que ça m'aura pris un mois à mettre ces huit placements en place donc c'est différent mais ouais comme t'as dit facebook faut taper un peu tous les jours c'est ça tous les jours je mets sur un jour tes accès et analyser donc c'est vrai que même moi j'ai essayé des formats j'avais fait des choses sur google ads j'avais repris snapchat ads et j'avais un shop qui tournait bien mais au bout d'un moment j'ai laissé tomber le shop j'avais un produit rentable d'ailleurs je peux le dire c'était des climatiseurs et c'était en plein été donc c'était en plein été j'ai testé aux us ça reprenait bien j'ai fait 15 cas mais j'avais pas cette rigueur où il fallait que à telle heure je change mes pubs je les analyse ça m'a vite donné mal au crâne je me suis dit non je préfère les influx t'envoies des emails t'analyses des stats et après go tu vois c'était plus simple ok c'est ça c'est ces deux hygiènes de travail complètement différent tout dépend du caractère de la personne en vrai parce que c'est vrai quand tu regardes souvent des infopreneurs en e-commerce c'est souvent des gens qui font de l'influx parce qu'ils ont ils ont ce caractère un peu plus aller vers les gens parce que c'est plus du contact avec les influx alors que c'est vrai que facebook des fois tu peux pendant une semaine ne pas la personne tu fais tes pubs tous les jours il n'y a pas de relationnel et tout c'est ça tu parles à personne tu es dans ton coin ouais ça dépend c'est notre méthode de travail c'est ça donc ouais après après je crache pas sur marketing d'influence tu vois c'est ce qui est bien avec le marketing d'influence c'est que vraiment en 24 heures tu fais des chiffres de fou comme je vous ai dit j'ai fait 70 mille euros de chiffre d'affaires ce qui ça équivaut à ben voilà on est en bénéfice net à 40k c'est une dinguerie en un jour d'un gris donc ouais c'est incroyable après c'est vrai que sur facebook ads par exemple quand tu vas faire je sais pas du 10k day tu vois 10k euros sur le marché français par exemple ou même en europe tout simplement tu vas toucher je sais pas c'est du 30% 30% de bénéfice donc 3k c'est déjà pas mal mais 30% même il y en a c'est 20% ça dépend de l'imposition tout ça dans quel pays vous êtes tout ça et c'est pas mal aussi facebook mais c'est vrai que ces deux méthodes différentes c'est ça ouais c'est ça donc si je dois donner un conseil à une personne qui se lance prenez déjà de parce que de nos jours dans les formations il ya tous les modules donc les gens ils savent pas vraiment sur lequel se lancer moi je dirais pas qu'il y en a un plus facile que l'autre mais prenez un canad acquisitions qui va avec votre caractère c'est ça moi je sais que gérer des assets tous les jours ça me casse les couilles tu vois après tu en as ça les dérange pas donc après c'est selon chacun c'est ça ouais ouais c'est ça c'est la méthode de travail ça dépend des gens mais l'essentiel tu vois c'est de faire du bénéfice sortir du bénéfice et peu importe que ce soit google ads tiktok ads pinterest ads marketing influence l'essentiel c'est de chiffrer tu vois de sortir du bénéfice c'est ça ouais c'est ça mais ça veut dire là je réfléchis à ça ça veut dire là ça fait plusieurs mois que tu t'es lancé sur facebook tu as des shops qui tournent ça tourne pas est-ce que parce que moi tu sais quand tu me parles de facebook la première chose que j'ai en tête c'est des blocages ok à chaque fois des fois il y a des gens ils m'écrivaient pour les coachings oui marcu j'ai fait tant sur facebook mais les blocages c'est à dire toi est ce que tu as des blocages est ce que ça comment ça se passe tu as des shops en gros moi justement d'ailleurs ça c'est une des raisons pourquoi aussi d'ailleurs je veux le dire je me suis lancé sur marketing d'influence avant tout simplement je respectais pas les règles publicitaires donc j'avais énormément de blocages j'ai fait sauter le business manager de mes parents de mon meilleur pote c'est au bout de deux trois blocages j'ai dit c'est bon faut que je fasse le marketing d'influence en plus c'est plus simple et du coup bon ça marche pour moi le marketing d'influence mais je sais pas si si c'est une bonne idée de raisonner comme ça parce qu'il ya un blocage changé comme ça de vecteur d'acquisition j'aurais peut-être dû trouver des solutions et justement là ça fait dix mois j'ai pas eu de blocage pourquoi parce qu'un jour je me suis posé j'ai lu toutes les règles publicitaires ce qu'il faut mettre ce qu'il ne faut pas mettre dans la copie ce qu'il faut mettre qu'il faut respecter ou pas tu vois j'ai tout lu et maintenant ça fait dix mois zéro blocage et même les gens ils deviennent fous moi je partage un peu mais mais des dashboards de mes chiffres sont mais sur mon instagram et les gens je reçois beaucoup de messages ils disent mais tu n'as pas de blocage je leur dis non ils disent mais pourquoi c'est un truc de ouf je dis non c'est pas un truc de ouf c'est juste qu'il ya des règles publicitaires à respecter comme dans tout tu vois je les respecte et ça fait là dix mois zéro blocage on en dit moi je suis tranquille mes shops ils tournent et ouais actuellement pour répondre à ta question sur les shops qui tournent là j'en ai j'en ai un qui tourne là ils tournent pas mal en période de Q4 en plus là c'est vraiment pas mal donc ouais là ça tourne gentiment et voilà tranquillement combien combien si tu veux des chiffres j'étais un mot allez moi vas-y on va prendre les téléphones attend à des gars nous on veut des preuves concrètes que souvent il y en a eu pas j'ai fait temps ça met des miniatures avec des faux dashboard nous on veut des on fait des preuves on en voit ça tout de suite c'est bien de la date inquiète pas je te montre ça tout de suite c'est assez bon alors moi ce mois ci on est à 44 cas livres sterling donc en euros ça doit faire 50k un peu plus je sais pas si vous voyez bien on est à 50k donc voilà en euros du coup on voit en livres sterling c'est vraiment pas mal ce mois ci c'est quoi ton produit je peux pas dire malheureusement je peux pas dire mais c'est ça que j'aime bien chez facebook et là même si vous regardez je peux vous montrer aujourd'hui regardez là 45 visiteurs en ligne et là je suis à 1,6k livres sterling là c'est en live view c'est en direct il n'y a pas de tu peux l'actualiser si vous voulez il n'y a pas de 1k à 6 ans il est 13 heures il est en france du coup non au uk parce que moi je suis au uk il est il est 10h16 donc je pense que je vais finir à 4k un truc comme ça 4k 5k livres sterling donc en euros ça fait 6k voilà 6k à 30% de bénéfices nets après vous faites le calcul et c'est franchement c'est vraiment pas mal c'est ça que j'aime bien quand tu as un bon produit sur facebook et là mon produit ça va faire du coup depuis le début de ce mois là on est le combien on est le on est fin octobre fin octobre tu vois et ça tourne depuis le début du mois c'est pas mal en vrai ouais ouais j'avoue c'est pas mal c'est un bon c'est un bon petit récurrent c'est ça dans ma tête je suis en train de réfléchir putain est-ce que je me lance est-ce que je lâche pas tous les envies sur facebook non en vrai en vrai non c'est de beaux chiffres et du coup par rapport à ça on va parler des débutants et là qu'est ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'e-commerce en 2021 là de vin en fin octobre pour s'insser dans son Q4 tu conseillerais quoi ce que je conseillerais là déjà ce qu'il faut savoir c'est que si c'est maintenant en pleine période de Q4 déjà lancez vous ne vous posez pas de questions par contre formez vous vraiment soit sur youtube soit prenez un coaching une formation ou autre mais vraiment formez vous formez vous bien d'ailleurs et après lancez vous passez à l'action ça c'est vraiment ça c'est vrai c'est bateau en premier juste le fait de passer à l'action au pire des cas même si vous échouez vous apprenez de vos erreurs et après vous faites un autre shop le premier shop qui n'a pas marché c'est sûr ça pour tout le monde ça l'a fait je pense pour toi aussi marcus non ça a marché à toi ça a marché ok j'ai vendu des perruques ça a marché mais après moi j'ai la chance j'ai commencé en 2018 ok ouais en 2018 tout marchait tu faisais même tu vendais des arbres ça marchait tout marchait tout marchait moi c'était du coup 2020 c'était quand c'était un peu plus dur il y avait un peu plus de concurrence mais ouais je pense vraiment passer à l'action ne vous posez pas de questions au pire vous ratez vous apprenez vous relancez un shop moi j'étais rentable au bout de beaucoup mais quand j'ai perdu mes huit cas là sur facebook 7k en huit mois exactement d'ailleurs toi j'ai perdu huit mois de ma vie enfin c'est pas vraiment j'ai pas vraiment perdu temps parce que j'ai appris parce que sans ces huit mois là j'aurais rien appris et j'aurais pas chiffré en marketing d'influence derrière donc mais il y en a ils ont pas le temps tu vois il y en a ils ont pas le temps de perdre huit mois moi j'avais le temps parce qu'en plus on est en plein confinement donc on pouvait pas sortir donc je faisais que de travailler que de bosser que de bosser et au final ça a pété mais vraiment aussi j'ai un conseil à donner bien se former et surtout passe à l'action tester des produits et voilà et n'hésitez pas aussi à créer vous ouais créez vous un réseau créez votre propre réseau ça c'est important dialoguez avec les bonnes personnes prenez des chips à gauche à droite partout vous pouvez en prendre et voilà après ça va ça va le faire c'est sûr que ça va le faire pour rebondir sur ce que tu disais en soi je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi si je devais donner un conseil à des débutants c'est lancez vous vous posez pas de questions mais surtout je dirais pas informez vous mais en tout cas informez vous si vous vous formez pas informez vous le plus possible dans son sou comme tu disais toi par exemple tu t'es pas formé tu as été comme ça comme moi aussi je me suis pas formé mais toi tu as perdu huit mois c'est ça et tu imagines en vrai de vrai dans un business comme le e-commerce c'est huit mois c'est énorme c'est énorme en plus ça se trouve si tu t'étais formé tu aurais eu des chips en plein confinement ou à l'époque tout le monde faisait des sous donc c'est vrai que moi à chaque fois il y a des gens ils m'envoient des dm un jour il y a une femme qui m'envoie un dm m'a dit oui marcu je vais prendre ton crédit je vais prendre un crédit pour prendre ton coaching je dis non fais jamais ça dans le sens où moi je vous dis pas que c'est pas parce que vous vous formez pas vous allez pas réussir et la preuve je me suis pas formé j'ai réussi je t'ai pas formé tu as réussi mais informez vous de plus possible genre en soi toi les premières informations que les a gratté gratuitement sur youtube tu vois partout j'allais partout même sur des des groupes discorde partout vous pouvez aller et n'ayez pas peur n'ayez pas peur de demander des tips aux grosses têtes on va dire du e-commerce des fois n'est vont pas vous répondre moi ça m'arrivait mais il n'y a pas de compte il n'y a pas de répondre c'est pas grave aujourd'hui c'est eux qui viennent me parler pour pour qu'on s'associe faire des trucs donc vraiment demander gratter des tips partout il y en a vont vous répondre il y en a d'autres qui vont pas vous calculer mais c'est pas grave il n'y a pas de compte et voilà si vous si vous avez même envie de tips venez m'envoyer un petit message il n'y a pas de souci moi je peux vous répondre on est là pour ça c'est ça après formulez bien vos questions non c'est vrai moi tu sais que à la base des bases je répondais à tout le monde tu sais pourquoi je réponds de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de questions de fou genre déjà un an m'écrivent oui marcu j'aimerais bien me lancer dans le drap shipping j'ai écrit mal et après ça me dit ouais tu me conseille quoi là mais c'est trop vaste comme question si tu me poses une question précise en disant marcus là j'ai fait ça ça pourquoi je vais prendre de temps mais poser une question trop large comme ça je peux je peux donner mille conseils en vêtue voici je veux pas vraiment donner un conseil le conseil que je vais dire c'est comme dit sur facebook abonne pas mais vas-y c'est éclaté comme conseil le mec qui s'attend pas à ça comme réponse ça veut dire en vrai si vous voulez avoir une réponse concise poser des questions concises et après on va vous répondre le plus précisément possible c'est vrai non je suis d'accord avec ce qu'il dit vraiment formulez bien vos questions comme ça même nous on vous fait une petite note vocale et on répond directement tu vois c'est ça nous facilite la tâche plutôt que de dire je comprends pas trop ce que tu veux dire par là après toi tu réponds l'autre il répond toi tu réponds tu vois en plus on n'a pas trop de temps on a nos élèves à gérer tout ça et du coup tu vois là c'est des tips gratuitement qu'on donne c'est c'est cool mais faut que ça soit bien construit une phrase bien construite et il n'y a pas de souci en vrai ça dérange pas ça dérange pas d'aider quelqu'un tu vois c'est ça et pour revenir aussi à ce que tu disais moi ce que j'ai bien aimé dans l'histoire de yannis c'est qu'en vrai dans toutes les histoires que j'ai entendu je crois je dirais c'est l'histoire la plus forte dans le sens où souvent quand je parle de gens c'est des gens qui ont eu des problèmes dans la vie mais ils ont rebondi grâce au dropshipping et ils n'ont pas trop 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 galéré au final mais toi tu me dis que tu c'était quand même à à moins de 9000 c'était quand même parce que franchement je n'ai même pas si si j'aurais continué à après moins de 9000 t'as capté maintenant oui parce que j'ai l'argent c'est à dire si je perds 9000 je m'en fous mais ça veut dire avant putain non ça veut dire même la crypto je m'étais mis dans la crypto moins avant d'e-commerce ok j'avais investi 3500 ouais j'avais perdu la moitié et dis toi qu'est ce que j'ai fait je me suis lancé dans l'e-commerce j'étais trop sensible à l'idée de perdre de l'argent alors que ça se trouve imaginons j'aurais laissé là mais 3500 en crypto de 2018 je crois que je serais même milliardaire c'est vrai c'est à dire moi si je peux vous donner un conseil c'est la persévérance en vrai de vrai la persévérance dans le sens où moi je le dis souvent il ya personne qui est plus intelligent que vous c'est la différence entre une personne qui fait des chiffres et une personne qui n'en fait pas c'est quand est ce qu'on a abandonné c'est toujours parce qu'imaginons toi tu te seras arrêté à moins 6000 tu serais pas à dubaï ça se trouve même devrait devrait retrouver la tendance et l'avion de repris un autre chemin c'est à dire ce que si je peux vous donner un conseil c'est persévérer et dites vous moi je suis très orgueilleux mais dans ce sens je me dis à personne qui est plus intelligent que moi c'est lui il a pu le faire je vais le faire il n'y a aucune raison que qu'une autre personne arrive à faire quelque chose et que tu peux pas faire c'est vrai je suis cordé avec toi mais surtout vraiment un bon conseil aussi c'est que n'écoutez pas vos proches écoutez pas les personnes qui essaient de vous démotiver parce qu'il y en a beaucoup moi on a eu toi je sais pas de ton côté si on a eu mais moi même des bonnes connaissances des bons potes à moi même des fois mes parents ils étaient sur ça marche ton truc tu vois la phrase qui ressort le plus c'est ouais si ça marchait ça serait tout le monde serait riche tu vois c'est ça la phrase qui sort le plus et du coup mais moi des fois je me faisais dans mon lit quand je venais dépenser je sais pas 300 euros dans la journée facebook ad j'étais là peut-être à moins de trois minutes je me disais peut-être qu'ils ont raison tout ça et pourquoi pas arrêter là je suis en train je suis en train de tout niquer si je nique ma vie parce que là si je perds mon crédit et 25k remboursé si je boche touche mille d'eux par mois c'est le rembourse en longtemps parce que faut que je vive à côté imagine j'ai un loyer tu as un enfant qui arrive tout ça je sais pas tu es tu vois c'est chaud et du coup ouais vraiment n'écoutez pas les gens et ça marche moi en tout cas je vous le dis marcus il vous le dit ça marche les commerces ça marche le dropshipping ça marche et il faut juste persévérer mais c'est marrant ce que tu me dis parce que ça fait penser à vidéo d'un canry j'avais gardé et les mecs qui donnait quoi comme exemple tu vois par rapport aux proches qui démotive tu vois il me disait quoi il me disait imaginons tu vas à la salle de sport et tu as un mec qui qui est excuse moi du terme qui est obèse et qui veut donner des conseils en muscu tu vas l'écouter ou quoi si maintenant maintenant parce que c'est pas un exemple ça veut dire quand vos proches ils vont vous parler de business c'est méchant de dire ça mais regardez ce que eux ils ont fait ouais et ils peuvent pas parler d'un truc qu'ils connaissent pas tu vois ce que je veux dire c'est à dire moi quand je demande des conseils à des gens je demande à des conseils à des personnes qui ont fait déjà ce que je veux faire sinon il y avait un gars aussi qui disait ça sinon c'est pas des conseils ils donnent leur avis ils donnent leur opinion il n'y a pas besoin d'euro pignon leur opinion je m'en fous moi j'ai besoin je vais toujours poser des questions à des gens qui ont déjà fait ce que je voudrais faire parce qu'en soit les autres c'est juste une opinion tu y est si je veux aller sur la lune tu vois la personne n'a pas fait tu vois c'est ça dire moi si je dois vous donner aussi un conseil c'est poser des questions et entourez vous des gens qui ont fait ce que vous voulez faire dans le sens où par exemple moi quand je me suis lancé j'étais dans une communauté il y avait souleymane il y avait sarah il y avait plein de personnes et aujourd'hui souleymane il habite à 10 minutes d'ici et on se parlait il ya trois ans sur des groupes facebook entourez vous de gens qui font comme vous comme ça ils vont pas vous démotiver ils auront les mêmes rêves que vous les mêmes objectifs et d'ailleurs je vais faire aussi une vidéo avec souleymane parce que ça me tient à coeur mais il ya trois ans on se parlait sur des groupes facebook en mode mais frère road toi qui crois encore ouais j'y crois encore et tu vois aujourd'hui on est là trois ans plus tard il habite en face du bourge moi je suis là je suis dans une ville amie à dubaï et on est là c'est donc donc voilà croyant vous et ça va le faire ça en combien de temps toi en trois ans ça fait deux ans et demi trois ans ça fait trois ans que je perdure c'est c'est peu en vrai c'est peu trois ans pour ce que tu as fait là sur ce que tu as sur ton compte c'est peu d'établir et c'est une dingue il y en a ils font ça pour ce que tu as sur ton compte on va dire ils vont travailler 20 30 40 ans de leur vie et même pas parce que je sais pas si se trouve ils ont même pas investi ils ont tout claqué je sais pas tu vois ils ont pris des crédits à droite à gauche et tu vois les crédits c'est pour ça que je déconseille moi en tout cas prenez pas de crédit comme moi j'ai fait ou quoi crédit de consommation pré étudiant prenez pas parce que si vous si vous percez pas si ça marche pas c'est vous allez vous mettre dans la merde vraiment ça c'est parce que là je sais qu'il y en a beaucoup ils vont voir la vidéo vous dire ah ouais putain il a pris un crédit ça ça marche mais combien de personnes comme moi ont échoué aussi tu vois comment échoué ça faut bien analyser faut bien voir les statistiques donc c'est pour ça à l'écharbonné même deux trois mois ça suffit tu as vu à mcdo où tu veux à domino mais tu as raison en gros pourquoi je rigole parce que ça fait penser au j'arrive en plus comment parler de ça il y a deux jours on a des vidéos de catch où tu dis ne reproduisez pas ça chez vous en vrai de vrai lui il a eu de la chance avec son crédit mais faites jamais ça en soi c'est je dirais pas c'est de la chance parce que il a provoqué sa chance mais ça aurait pu très mal finir mais bon si on est là aujourd'hui c'est que ça c'est bien fini donc du coup pour ce bon mot de la fin les gars je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu là on était avec yannis icom donc ceux qui veulent lui poser des questions envoyez lui des dm on vous a aussi mis en place une petite étude de cas où dedans il explique comment il a fait 100 mille ans en 20 jours en amérique latine il montre tout le choc les influx tout 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 donc voilà j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà les gars si vous avez kiffé mettez un pouce vous n'avez pas kiffé tant pis et puis voilà moi les gars c'était marcus sorens et à bientôt